D'où vient ce nom, les castors ? Alors, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais dans les eaux, il y a la rivière qui passe qui s'appelle l'Abieme. Et l'Abieme vient d'un terme latin qui veut dire castor. Et comme il y a la ferme des castors qui est en bas de la rue et que la maison des jeunes a été créée près de l'Abieme également, elle s'appelle la maison des jeunes, les castors. Au début, la maison des jeunes, en fait, les parties de la maison des jeunes ont été achetées petit à petit. Au début, c'était un simple local d'accueil. Et puis, petit à petit, il y a des activités qui se sont mises en place. Il y a des ateliers qui se sont mis en place également, des excursions. Les jeunes sont partis au Canada. Ils ont fait un stage d'échange avec des Finlandais. Il y a un atelier de boxe qui a été créé depuis plusieurs années et qui se déroule toujours maintenant. Un atelier de ping-pong également. L'atelier Cybernet qui s'est mis en place où il a fallu des subsides pour avoir les ordinateurs pour les jeunes. L'atelier Recherche-Emploi. Il y a tous des ateliers qui se mettent en route, en fait, petit à petit. Et on a, il y a quelques années également, eu les accords pour faire les formations d'animateurs qui sont reconnus par la communauté française. Du point de vue des camps, on peut disposer également du camp à Bouillon pour faire les camps qu'on fait, par exemple, pendant les grandes vacances où ils partent dix jours et qu'ils dorment sous tente avec feu de camp et tout ce qui va avec. Et, par exemple, l'atelier de mini-foot est organisé à la salle de Rosely de manière à ce qu'ils aient quand même une salle qui soit assez adaptée. Et voilà, quoi. Le jeune, dès qu'il arrive, on lui demande comment on s'est passé sa journée. Et en général, de lui-même, il explique toutes ses histoires. Le dernier film qu'elle a vu, t'as pas vu un tel, une telle. Soit ce sont des jeunes qui ne sont que de passage et qui demandent si on n'a pas vu leur ami, s'il n'est pas passé par là pour demander où il est pour aller le rejoindre plus loin. Soit c'est vraiment parce que le jeune est demandeur d'un soutien quelconque, que ce soit du point de vue des choses qu'il doit étudier, du point de vue d'une simple écoute parfois parce qu'il n'est pas très bien dans sa peau ou parce qu'il a simplement envie de parler ou de passer son temps parce qu'il s'ennuie. Ça, c'est l'aspect accueil. Donc, dans cinq ans, ici, il faut savoir que dans le plan quadrénal, j'ai prévu énormément de projets pour la maison des jeunes, à savoir tout ce qui est de l'aspect esthétique de la maison des jeunes. J'aimerais bien que sur les murs de la maison des jeunes, les jeunes taguent, on a des jeunes qui taguent très très bien, taguent et dessinent tous les événements qui se passent à la maison des jeunes de manière à ce que quand il y a un nouveau jeune qui rentre dans la maison des jeunes, on voit directement ce qui s'y passe. Donc, les jeunes illustreraient les divers ateliers qui s'y passent, les concerts. Par exemple, on a Cefiou ou l'escadrille qui sont venues. On a des photos avec eux. On a des photos avec eux. Faire taguer Cefiou avec les jeunes sur un des pans de murs. Faire taguer l'escadrille et l'atelier de boxe pour qu'on voit tout de suite où on arrive. Et du point de vue projet, ici, on a regardé avec l'ONN pour voir, et on regarde avec les communes également, pour voir s'il y a moyen de faire une école de devoirs. Pour tous les jeunes à partir de 12 ans, à partir de 12 ans qui auraient des difficultés scolaires et que parfois, papa et maman ne savent pas toujours aider non plus parce qu'ils ne sont peut-être pas liés à ça à l'école ou parce qu'ils travaillent tout simplement. Mais on compte faire une école de devoirs. Et une autre chose qu'on aimerait bien mettre en place, c'est l'accueil de jeunes filles-mères. Dans le cadre du processus du dispositif Égalité des chances du plan quadriennal, on a marqué qu'on avait une population féminine qui était assez restreinte. et on a remarqué à l'ONN qu'ils faisaient aussi un appel à projet pour accueillir des jeunes filles-mères, pour leur apprendre comment se débrouiller avec leur enfant, quels sont les mécanismes à avoir, apprendre à faire à manger, la gestuelle avec l'enfant, et aussi qu'elles se regroupent à un endroit, qu'elles puissent se dire, ça c'est notre endroit, on discute, on n'est pas toutes seules. Donc on va vraiment faire une cellule d'accueil pour ces jeunes filles-là. Merci d'avoir regardé cette vidéo !